Qu'est-ce que l'Esprit Saint est l'âme de l'Église ? Certes, à la Pentecôte, nous voyons l'Esprit descendre sur chacun sous la forme d'une langue de feu, mais chacun est regroupé avec les autres. L'Esprit descend parce que nous sommes unis et pour que nous soyons unis entre nous d'une façon totalement nouvelle, totalement inédite. Bien sûr, il y a d'autres façons d'être unis entre nous, par le sang lorsque j'appartiens à une même famille, par une même citoyenneté lorsque j'appartiens à une même patrie, par un même but parce que j'appartiens à une même association ou une même entreprise. Mais Dieu veut des disciples, unis entre eux d'une façon absolument nouvelle. Ce groupe humain qui va se répandre très vite dans toutes les nations de la terre, nous l'appelons d'un nom qui en grec signifie « assemblée » ou mieux encore « assemblement », qui est un mot dynamique car notre unité est toujours à faire, en français nous disons « Église ». L'Église est formée par l'Esprit et par l'Esprit seul qui nous unit en nous différenciant. Il nous unit en nous différenciant, en nous rendant différents. Alors, qu'est-ce que cela ? L'image du corps est très pertinente pour expliquer comment l'Esprit édifie l'Église comme l'âme a formé le corps humain dans le sein de notre maman. Allons-y. Dans le ventre de la femme, tout commence par une seule cellule qui va se multiplier à toute vitesse. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la façon dont le premier amas vivant de cellules se développe ensuite. Au lieu d'avoir une simple multiplication de la même cellule et d'avoir des cellules identiques, ce qui donnerait au fond à terme un conglomérat sans membre. Non, l'âme différencie les cellules qui vont donner des cellules de la peau, des cellules du cerveau, du squelette, etc. On appelle cela en termes médicaux l'organogénèse. C'est tout à fait extraordinaire. Au bout de neuf mois, c'est un petit nourrisson qui sort de sa maman avec un ensemble de membres tous différents et parfaitement unis entre eux. C'est un corps dont chaque membre apporte quelque chose aux autres membres sans qu'ils puissent s'en séparer, car il ne peut pas vivre indépendamment des autres membres. Le corps humain, c'est prodigieux. C'est ainsi que l'Esprit forme nos églises. Il y a un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi, une seule cellule. Voilà pour notre unité. Nous ne sommes pas unis par autre chose que cette même foi et ce même baptême dans l'Esprit. Mais alors qu'il nous habite, il va progressivement, c'est l'organogénèse spirituelle, nous rendre différents les uns des autres par deux choses, les ministères et les charismes. Alors les ministères, nous connaissons bien ce mot, ils ne nous impressionnent pas, ils nous sont bien connus, les évêques, les prêtres, les diacres ou d'autres ministères institués. Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul énonce une première liste, je vous la donne. C'est lui qui nous a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes ou encore évangélistes ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ. Bien. Mais l'Esprit nous différencie aussi par les charismes. Le mot nous est peut-être un peu moins connu, il peut nous effrayer. Le charisme, c'est ce qui fait que le foie est le foie, la main est la main, le cœur est le cœur. Nous nous complétons chacun avec son charisme au service du corps tout entier qui est lui-même au service du monde. Alors je cite encore saint Paul, car de même que notre corps en son unité possède plus d'un membre et que ses membres n'ont pas tous la même fonction, « Ainsi, nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part membre les uns des autres. » Alors, quels sont ces charismes ? Le Nouveau Testament nous en donne plusieurs listes. La plus connue se trouve dans la première épître aux Corinthiens de saint Paul, et c'est par là que nous allons terminer, et que chacun essaye de discerner, s'il est le foie, le cœur, la rate, le petit orteuil, je ne sais pas, le cœur, à partir de cette liste des charismes. Il y a, certes, diversité de dons spirituels, de charisme, mais c'est le même esprit saint. Diversité de ministères, c'est le même seigneur. Diversité d'opérations, c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. Écoutez bien, à l'un, c'est une parole de sagesse qui est donnée par l'esprit. À tel autre, une parole de science, selon le même esprit. À un autre, la foi, dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison, dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses charismes à chacun, en particulier comme il l'entend.